Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on est de retour avec toi pour parler des attaques modèles dans la Sicilienne avec notre joueur inconnu Osta Penko et tu nous as dégoté deux bijoux pédagogiques qui vont peut-être finir un jour dans un livre. Au pire, elles seront sur ta chaîne. Au pire, non mais elles pourraient mériter dans un chapitre, tu pourrais les envoyer, c'est bravo. Mais celle-là, on est sûr qu'elle est de correspondance, l'autre en était moins sûr. Mais vu le niveau, sans doute que les deux étaient de correspondance. Mais alors, on refait ça en 1969, c'est-à-dire pas l'ordinateur, c'est-à-dire que les mecs y réfléchissaient. Et en fait, c'est grâce à ce genre de parties que maintenant, les Noirs font un peu plus attention on va dire aux rocs opposés dans la Sicilienne. Et c'est grâce à ce genre de parties qu'on a pu voir nous quand on était gamins, partie de Tal, de Shirov, etc., qu'on a naturellement un jeu d'attaque. C'est vraiment des parties qui nous ont, ce genre de parties, pas celles-là en particulier, mais ce genre de parties qui nous ont forgé une intuition. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un comme Tal connaissait ces parties. C'est un tour en URSS, c'est sûr, à 1000%. Ok, donc Cine-6-7, c'est la même ouverture que la précédente vidéo. 4-C5, F3 qui est C6, D4, Cine-6 ouverte, puis on prend D4 qui est prend D4, Cavalier F6, Cavalier C3. Cine-Rowser. D6, Fou-C4 cette fois-ci. Fou-C4, c'est la variante Sosin, c'est une spécialité de Fischer quand même. Oui, Fischer qui était fanade. Bonjour, ouais. Bonjour. Donc E6, Fou-E3, Fou-E7. Donc une nouvelle fois, il n'y a pas de Cavalier G4, une fois que le plus arrive en E6. Fou-E7, Dame-E2. Et Dame-E2, par exemple, c'est marrant, c'est que j'ai joué ça au championnat du monde junior. Hervyn Lamy, que tu connais peut-être. Ah oui. Et donc j'ai joué ça en 2005. Donc c'est une ligne qui est toujours à la mode, toujours théorique, etc. Donc c'est encore un roc opposé. Donc il fait roc, il fait Fou-B3 intermédiaire, parce que le fou va se faire toucher un jour par un D5, par un Ka5, par une Dame en C7, etc. Donc c'est logique, Dame-C7, grand roc, A6, Tipee qui veut jouer de B5. Et là, il est parti, roc G1. En fait, c'est marrant, parce que dans les deux parties, il ne perd pas le tempo du roi B1. Ouais. Maintenant, on va voir que le mec est assez binaire dans sa façon de traiter les six Yen roc opposés. Mais non, mais j'aime bien, parce que tu vois, ce coup roi B1, c'est quand même un coup qu'on te donne en réflexe, et que moi, j'aime moi-même jouer. Mais c'est vrai qu'on te dit, il faut toujours jouer roi G1, roi B1, parce qu'il y a un jour un Dame prend C2, un Dame prend A2, un fou G5. Mais c'est vrai qu'en fait, si tu peux l'économiser, pourquoi pas, quoi ? Et donc, du coup, j'ai vérifié, c'est toujours théorique, c'est toujours une bonne ligne, en fait. D5, G4, B4. Et là, il prend en C6. Alors, c'est typique, à un moment, quand tu dois faire quelque chose de concret, il y a souvent qu'elle prend C6 dans le bon timing, j'ai envie de dire. Et là, son idée, donc on va le voir très vite, c'est qu'après Dame prend C6, il nous rebalance le cahier D5, ce coup. Alors, je pense que s'il avait pris en C3, il aurait pris E7 et Dame D3 et joué contre le pion D6. Ouais, ou fou D4, mettre le fou sur la grande diagonale. J'aime bien, moi, fou D4. Ouais, aussi, ouais. Comme ça, sur C prend B2, tu peux éventuellement même faire fou prendre. C'est ça, exactement. J'adore mes deux coups. Là, c'est E5. Ouais. Non, c'est solide. C'est solide. Ouais, peut-être qu'il y a une défense, mais juste pour… Moi, j'avais l'idée aussi avec Dame D3. Ouais, pas bête. Si tu gagnes D6, ça peut… On prend et jouer pour D6. Mais du coup, vous avez les deux plans qui peuvent exister, suivant les positions, ce sera l'un ou l'autre. Après, ça dépend du contenu. C'est la jeu Dame prend C6 qui est le plus logique, parce que maintenant, C3 est toujours touché. Et le cavalier C3, normalement, n'a pas de bonne case. Soit il va en A4, il est sur le bord et il aura du mal à revenir, surtout que le pion D6 contrôle C5. Soit il va en B1, puis D2, puis C4, mais c'est un peu long. C'est ça. Et donc, du coup, boum, c'est D5. En fait, c'est génial. Il attendait à chaque fois dans ces parties que le pion B4 arrive pour attaquer un jeu en D5. Et donc, en fait, du coup, j'ai vérifié la théorie. La partie, elle est hyper importante théoriquement, en fait. Parce que maintenant, le coup joué, c'est qu'elle prend D5. En fait, dans la partie, il a pris du pion. Il a accepté le challenge. Et en fait, c'est grâce à cette partie, entre autres, qu'on comprend pourquoi on ne pouvait pas vraiment. Et cette position, c'est double tranchant. Et la théorie dit que c'est OK pour les Noirs, après A5. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un gros bordel. Je pense que tu vas devoir repartir avec ton fou vert D3, sale délire. Ouais, tu vas te prendre A4A3 ou A4B3. Non, c'est le bordel. Je n'ai aucune idée de qui est mieux. Mais dans la partie. Je vais te dire, ce n'est pas le débat du jour. Mais en fait, ce qui est vraiment, c'est qu'avant de savoir qu'il faut que jacquiez à prendre D5, c'est quand même pas mal de savoir pourquoi pion prendre D5 ne marche pas bien. Ce qui est quand même logique. Et du coup, sur pion prendre D5, il envoie G5. Il ne te fait que des coups vers l'avant. Donc là, c'est simple. C'est sûr, cavalier prend E4. Donc, il dévie le cavalier, évidemment, avec G5. Il veut fout prendre D5. Ce n'est pas le coup de la partie. Après, Dame A4, la pointe, c'est que tu prends E4. Tu ne prends pas la tour. Parce que si tu prends la tour, ça va être dangereux. C3 et je te fous le bordel. B prend C3 et oui, OK. Ou E6. J'avais regardé des trucs comme ça. Dame A3, Dame prend C3 qui peuvent arriver. Dame A3 prend A2. Et là, c'est les noirs qu'on avance dans l'attaque au niveau de la course. Oui, c'est toi qui manges les pièces et c'est eux qui te tombent dessus. Mais donc, sur Dame A4, la pointe, en fait, c'est que tu ne prends pas la tour gratuite. Tu prends le cavalier et tu enlèves une pièce. C'est ça. Et quand il fait fou E6, je te fais B3. Et l'idée, c'est que je vais mettre mon fou en D4. Après, Dame prend A2 pour protéger mon roi comme on a vu tout à l'heure avec fou B2. Et cette position, c'est complètement jouable pour les deux. Mais les blancs sont mieux. Il y a une idée marrante. C'est que des fois, on peut simplement jouer Roi D2 pour tour A1 et essayer d'enfermer la Dame. Oui, genre G6. C'est un thème à connaître. Et là, on peut envoyer Roi D2 pour tour A1. Dame A5, tour A1. Dame C7, tu chasses complètement la Dame. Non, je peux reprendre la matérielle et manger A6 à la fin. Thème très classique aussi. Mais il faut l'avoir vu. C'est toujours pareil. Il faut l'avoir vu. Si vous ne l'avez jamais vu, vous ne pouvez pas trouver. C'est trop compliqué. Mais à savoir que les fous en fianchetto, ils sont souvent efficaces dans les six jeunes à roc opposé. C'est Carlsen qui avait notamment joué ça contre Vojtashek. Il a rejoué il n'y a pas longtemps en rapide contre Maxime. Gritschou qui avait joué aussi cette même idée au candidat contre Maxime. Et c'est vraiment un fou qui est très solide parce qu'il défend bien le Roi et il attaque le Roi adverse. Donc, il fait deux choses. Et la grosse différence avec des dragons, par exemple, c'est que les noirs ont beaucoup plus de mal à l'échanger. Oui, parce qu'en plus, il n'avait plus en G5 qui contrôle la case F6. Donc, tu ne t'en débarrasses pas facilement. Et du coup, les blancs, ils vont t'envoyer soit Dame E3, Dame D4, soit H4, H5, H6. Dans la partie, il n'a pas osé prendre du cavalier. Il a pris du pion pour rendre le matériel. Ce qui est hyper logique. Pion prend F6, fou prend F6, fou D5, Dame A4. Et là, la pointe, on pourrait se dire non, mais là, c'est n'importe quoi. Il y a la tour A8 en prise. Donc, ce n'est pas le coup qu'il a joué. On va regarder ce qui se passe sur fou prend A8. Donc, ça gagne une tour en 1, mais fou E6. Et là, c'est les noirs qui donnent du matériel pour accélérer leur attaque. C'est eux qui, comme tu as dit tout à l'heure, qui font tout pour l'attaque. Et en fait, ici, il faut jouer fou D4. Mais du coup, on pourrait reprendre en D4 puis en A8. Et ça ne serait pas clair avec la qualité de moi. Mais tu as envie de jouer fou D5 ici. Et fou D5, on va voir que c'est assez joli. On ne peut pas parce qu'il y a prise. Prise et prise en A2. Prise en A2. Et là, en fait, on menace plein de trucs. On menace la tour G1 avec Dame A1. On menace la tour D5. Et si tu fais tour D1, donc plutôt l'autre, j'allais dire. Là, ça va être plus. C'est pareil, en fait. Il y a Dame-B2, Fou C3 en maths. Mais nous, attends, on voulait montrer ce mat. Nous, on met bien Dame-1, Roi-D2. Fou C3. Oui, mais Fou C3, ça n'a pas marché. C'est sur tour G3, je crois. Oui, on voulait faire marcher ce mat, mais qui ne marche pas, ici. C'est sur tour G3. Et après, Dame-B2. Donc, sur tour D1, c'est Dame-B2, Roi-D2, Fou C3. Mais on a vu par hasard, tout à l'heure, en essayant de défendre par tour G3. Mais là, tu pourrais prendre la tour aussi. Mais là, il y a un juste un mat, qui est joli. En fait, on veut vous montrer ce mat. Oui, on veut vous montrer ce mat. Il est beau, d'ailleurs. Donc, du coup, il aurait fallu faire avec tour G5, Mat. Avec tour G5, là, ça marche. Tu as raison. Ça marche. Dame-B2, Fou C3. Donc, dans la partie, en fait, il n'a pas perdu un temps à aller manger la tour. Parce qu'il se dit, on fout des 5, il est fort, je vais jouer moins pour l'attaque. Dame-H5. Mais ça qui est extraordinaire chez ce joueur, c'est qu'en fait, il donne du matériel pour attaquer. Et si tu l'enfiles, il ne te le prend pas, en fait. C'est-à-dire que lui, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est le mat. Donc, Fou E6. Donc, Dame-H5, Fou E6, ouais. Et là, ben… Déjà, il ne prend pas la tour. Il n'y a qu'un coup qui donne l'avantage au blanc. Et il faut le trouver. Boum. Bim. Tour Prends G7, échec. Donc, on doit prendre le fou. Parce que si tu prends du Roi, c'est la même empire. Il y a Dame-H6 intermédiaire et c'est matant. En gros, ça mate tout de suite. Donc, Tour Prends G7, tu dois jouer Fou Prends. Mais c'est quand même logique. Tu remets ton Fou en fianc et tôt, tu couvres. Et il te ramène une Tour en G1. Donc, il te file. Tu as une Tour de plus nette avec les Noirs. Mais il menace Dame-H6, Dame-G7, Mat. Il y a une autre menace. Par exemple, si tu fais Dame-Prends A2. Dame-Prends A2, ça paraît plus. Tu fais B3. Tu fais B3. Il y a Dame-V2 qui mate. Non, B3, ça ne marche pas. Il y a Dame-H6. Si tu fais… C'est quoi ton autre menace ? Mon menace, c'était Tour Prends G7. Roi-Prends. Dame-G5, Dame-F6 et Fou D4. Et Mat, tu les cas de moi. Ok, oui. Mais est-ce qu'il y a un coup ? Je ne sais pas, genre Dame-B5. Mais de toute façon, tu vas faire Tour Prends G7. Si, Dame-B5, tu as raison. Roi-Prends G7, Dame-G5, Roi-H8, Fou D4. Fou D4. F6, Fou Prends F6, Tour Prends F6, Dame Prends F6, Roi-G8, Fou Prends E6, Mat. En gros, il y a de grosses menaces. Dans la partie, je le pouls plus logique. Tour FC8. Tour FC8, l'idée, c'est que maintenant, on veut partir avec le Roi. Et on menace Dame-Prends C2, Mat, au passage. On menace Dame-Prends C2, Mat. Donc, contre-jeu. Très bien joué. Tour Prends G7. Roi-Prends. G7. Dame-H6 pour interdire les retours en F8. Roi-G8. Et Fou Prends E4. Alors là, obligé. En fait, l'idée, c'est qu'on parle Mat et on menace maintenant Fou Prends H7, suivi de Fou D4, Mat, sur Roi-H8. D'accord ? Donc, le seul coup qu'on peut se formater, c'est B3, qui est encore dans le même truc. C'est action-réaction. Je pars Fou D4, mais en même temps, en plus, je crée la menace B-Prends A2 et Dame. Oui. Et dans certains mondes, il peut y avoir des tours Prends C2 aussi qui forcent Fou Prends et qui éliminent une caisse. Il y a E4 qui est en prise maintenant. Dame-Prends A4 et Prends As. Et là, on va voir que c'est du coup partout. Fou H7, Roi-H8. On n'arrive pas, malheureusement, à faire venir le Fou de case noire sur la grande diagonale. Donc, il faut trouver une autre idée. Et l'autre idée, on l'a avec Fou F5, échec. Très important. On va voir pourquoi de mettre le Fou ici. Échec avec la Dame. Roi-F8, Fou H6. Alors là, Roi-E7 ou Roi-E8, ça revient exactement à la même position après Roi-E7, Fou G5. Dans la partie de la jeu Roi-E8 d'abord, ça va être exactement pareil. Dame-G8, Roi-E7, Fou G5, Roi-D7. Et maintenant, important d'avoir mis le Fou en F5, Mathieu. C'est ça l'idée. Maintenant, il y a Dame-Prends, F7, échec. Et la Dame n'est pas première, c'est coupé. Donc, Roi-C6, Taillot. Maintenant, Fou prend le 6. Donc, petit arrêt sur image. On a deux qualités de moins. Mais le Roi est toujours dans les courants d'air. Et la vraie menace, en fait, c'est Dame-D7 ou Fou-D7, puis prise de la Dame. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de jeu Pion-Pra2. Bon, j'aurais Dame-D7. Dame-D7, pardon. Donc, Dame-A4 et on empêche A1-Dame. Donc, dans la partie, il a tenté Roi-B6. Donc, Fou prend E6, il a tenté. Donc, pour éviter Dame-D7, il a joué Roi-B6. Et il réitère la menace, Tour prend C2. Il réitère la menace, mais il se prend Fou E3. Donc là, probablement qu'il aurait dû jouer Tour C5 quand même. Lui a joué Roi-A5, il aurait dû jouer Tour C5. Donc, je Fou D5, menace les deux Tours. Menace Dame-B7, Tour B8 obligé. Et là, un coup très important, mais efficace. A prend B. Et du coup, maintenant, on va stabiliser la position. Après Dame-Promedon, on peut jouer Fou C4. On part la menace Dame-Promedon C2. Et maintenant, à tout moment, on peut manger la Tour C5. On peut aller attaquer le pion D6. Et on a le pion H et le pion F qui ne sont pas 7. Il ne faut pas les oublier, ces pions. À vrai dire, là, matériellement, on n'est plus derrière. On a oublié de le préciser dans la vidéo. Mais quand on donne du matériel, il faut toujours faire une mise à jour de ce qu'on récupère, de ce qu'on perd, etc. Et là, vu qu'on a deux qualités de moins, mais on a deux pions contre les qualités. Déjà, si on récupère une des deux, on aurait Fou plus deux pions contre Tours. Ce qui est à peu près équivalent. Mais ici, la sécurité du Roi est quand même primordiale. Et on voit que le Roi Blanc est bien plus en sécurité que le Roi Noir. Bizarrement, oui. Mais par contre, ça aurait pu être encore... Ça, ça peut jouer, oui. Dans la partie, il a joué Roi E5. Il perd tout de suite. Après, Roi B6, Fou E3. Il a joué Roi A5. Et là, ça perd tout de suite grâce à une combinaison forcée. Il a Fou C8. En menace Dame C7. Donc, tu es obligé de reprendre. Oui. Dame F5. C8 attaque la Tour. Donc, Tour C5 obligé. Oui, il rend les cales, du coup. Donc, il avait une idée un peu bizarre à base de Dame B5 et d'emploi. Je mets ici tout gagné. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait, d'ailleurs. Il a joué Fou B4 pour jouer la finale. Donc, il rend sa pièce de plus. Roi prend B4. A3 échec. Il faut intermédiaire. Pourquoi pas. Roi C4. Maintenant, on échange les Dames. Dame prend B5. Puis on prend B5. Puis on prend B3. Et la finale, elle est très simple à gagner puisqu'on a deux pions plus. C'est Roi D3, Roi D1 abandon. Mais Roi D1, tu n'es pas du tout obligé. Moi, j'aurais fait H4. Ah, mais H4, il voulait Roi E2. Non, ça doit passer. Mais en fait, tu as quand même encore cette idée. Tu n'as pas envie de calculer ça. Ben, c'est surtout que… Ça paraît très con de laisser ça. Ça paraît très con, quoi. Bon, là, je pense que tu devais repartir en A2. Tu devais repartir en A2. Mais je veux dire que Roi D3… Oui, Roi D1 très pro, d'ailleurs. Très, très bien joué, Roi D1. Tout gagne, mais Roi D1 très pro, ouais. On se met sur la case de promotion du pion. Et après, on envoie H et A et on gagne. Donc, on fait une précise jusqu'au bout. Donc, c'était les deux parties d'Ostakmenko sur la CCN Rocopozé qui m'ont beaucoup impressionné. Vous avez tous les thèmes. Tour G1, KD5, prise en G7, Dame H6. Vous avez tous les thèmes pour mater vos adversaires maintenant. Écoute, Mathieu, un grand merci à toi de nous avoir décoté ces bijoux. et on se retrouve très bientôt pour une partie de Serpère. À bientôt. Ciao, ciao.